Seigneur, nous voulons être enseignés par ton esprit, garde nos cœurs, Seigneur, c'est toi qui nous gardes, qui nous protèges et nous voulons être enseignés par toi, Seigneur, Père, on est Dieu Choua. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont disposés, Seigneur, qui ont des cœurs disposés à recevoir ta parole, ta pensée. On est Dieu Choua, notre Seigneur est maître, nous te prions, Père très saint. Amen. Alors on va parler sur, vous savez on est rentré d'une mission, d'une longue mission à Bangui, où le Seigneur nous a beaucoup encouragé. On a vraiment vécu des belles choses là-bas et c'est une mission qui nous a beaucoup fortifié. Et on a vu un peuple qui a soif, le peuple a tellement soif qu'il se tourne vers n'importe quoi, n'importe qui. Et des vérités bibliques telles que la nouvelle naissance ne sont pas connues. Voilà, c'est quand même grave. Et nous avons été dans une école théologique pour pouvoir partager la parole aux étudiants de la Bible là-bas. Il y a bien qu'étant bien sûr contre la théologie, mais il y a derrière ça les âmes quand même, vers qui il faut y aller. Et on a vu des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants là-bas qui ne connaissaient pas qui est le Seigneur véritablement. Vous vous rendez compte ? Parce que, vous savez, je veux partager dans l'enseignement ce soir un peu ce qu'on a partagé là-bas. Et alors, je vous pose une question à vous qui êtes là. Dites-moi, dans la Bible, quel est le plus grand enseignement ? Il y a plusieurs doctrines, le nouvelle naissance, la foi, le salut. C'est quoi le plus grand enseignement selon vous ? L'amour. Très bien, très bien, très bien. Donc, on va prendre un passage dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Donc, l'amour. Et si je dis qui est le plus grand enseignement, parce que c'est un être, bien sûr, c'est le Créateur. On est d'accord ? Voilà. Alors, on doit commencer par le commencement. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga. Bon, l'alef et le tav. Donc, le plus grand enseignement, c'est qui ? C'est Yoshoa. C'est quoi ? C'est l'amour. Et dans les écoles théologiques, il commence d'abord, justement, par Dieu. Donc, Zeus. Parce qu'on a compris ça aujourd'hui. Non, il commence par Dieu. Donc, j'ai posé la question, justement, dans cette école théologique. Mais justement, qui est Dieu ? Et comme, malheureusement, ce soit le cas, beaucoup de gens ne savaient pas. Qui est Dieu ? Alors, il n'y a rien qui vont dire. Oui, mais c'est le Père. Et qui m'ont répondu, c'est le Père, le Créateur, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. D'accord. Bon, et le Père en question, c'est quoi son nom ? Voilà, parce qu'il connaît quelqu'un, c'est connaître son nom. Voilà. Voilà, bonjour, bonjour. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Jacques. Et toi ? Moi, je m'appelle Pierre. Ah, tiens, c'est pas mal. Tu fais quoi ? Moi, je fais telle chose. Et toi, moi, je fais telle chose. Ok, d'accord. Tu viens d'où ? Tu es qui ? Voilà. Mais comment peut-on dire qu'on connaît le Seigneur si on ne connaît pas son nom ? Il se trouve que dans la chrétienté paganisée, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le nom du Père. Beaucoup d'enseignants. Vous leur posez la question, mais ok, le Père, c'est qui ? Ah ben oui, c'est le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais c'est quoi son nom ? L'Éternel. D'accord. Est-ce que vous savez que le nom Éternel, l'Éternel qu'on a attribué au Seigneur, a été, comment dire, c'est Olivier Tant au XVIe siècle qu'il a donné au Seigneur ? Est-ce que vous savez ça ? Ah bon ? Ah ben oui, au XVIe siècle. Avant ça, personne n'appelait le Seigneur Éternel. Non. L'Éternel, ça vient du tétragramme. C'est le tétragramme qui a été traduit par l'Éternel. Vous voyez ? C'est un Français, le cousin de Jean Calvin, le réformateur. C'est lui qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, va traduire la Bible entière en français. Et il va traduire le tétragramme Yod-E-Wav-E par l'Éternel. Voilà. Ok, vous dites que son nom c'est l'Éternel. Ok, on comprend que c'est Yahweh. Ok. Mais l'apôtre Paul, Pierre, Jacques et Jean, ils ont parlé d'un autre nom. Pourquoi ils n'ont pas continué à parler de Yahweh ? Pourquoi ils n'ont pas chassé les démons de Yahweh ? Et là, tu te retrouves avec des gens, des prédicateurs, des enseignants qui sont coincés. Ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas le Créateur. Parce que Satan n'a pas intérêt à ce que les gens connaissent le Seigneur. Ben non. Parce que maintenant, si tu veux contrôler quelqu'un, tu veux le manipuler, il faut le garder dans l'ignorance. Il faut priver la personne de toutes sortes d'informations. Vous vous rendez compte ? Des milliards de chrétiens ne connaissent pas le nom du Père. C'est comme ils croient à la Trinité. Donc du coup, quand ils entendent Jésus, pour eux, ce n'est pas le Père. Maintenant, il y a un prédicateur français dans un âge, je pense quand même qu'il craint le Seigneur. On lui pose la question une fois par un frère. Il m'a envoyé la discussion qu'ils ont eue tous les deux. Toi qui es Trinitaire, d'accord, mais c'est quoi le nom du Père ? Et bien le monsieur a répondu, le nom du Père, c'est Père. Ben non, c'est faux. Ben non, c'est faux. Parce qu'il y a plusieurs Pères. Et jamais dans les Écritures, le Créateur s'est présenté aux gens avec le nom Père. Non. Père, on peut dire, c'est un nom commun, c'est un titre, c'est une fonction. La paternité, Pater, le Père, Ab en hébreu, Pater en grec, tout ça. Mais son nom propre, ça commence par là. Donc le plus grand enseignement, c'est pas, ouais, donne ta dîme, ça vous l'avez compris, tu seras béni. Ouais, mais tu iras au mariage. Ben, mais c'est pas ça. Comme quelqu'un qui est venu me voir en Centrafrique, il y a cinq jours, ce jeune homme me demandait de prier pour lui pour pouvoir voyager. Je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne suis pas une agence de voyage. Ça ne se passe pas comme ça. Et pour voyager, les inconvénients n'ont pas besoin de la prière. Voilà, tu prends un billet, tu voyages. Tu me diras, oui, il faut le visa. Ben, ils ont le visa, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Voilà, tu fais ta demande et puis tu as ton visa. Voilà. Donc, vous voyez, il était choqué. Et je lui pose la question, est-ce que tu... Le Seigneur m'a dit, demande-lui, est-ce qu'il est dans la sanctification ? Je lui dis, est-ce que tu as une copine ? Je lui dis, oui, est-ce que vous couchez ensemble ? Oui. Écoute, tu n'es pas marié ? Non. Comment tu veux que le Seigneur te... Voilà, je ne peux pas prier parce que ça ne marchera pas. Il était choqué d'entendre ça. Ben, pourquoi des pasteurs prient pour les gens alors qu'ils ne craignent pas le Seigneur ? Pourquoi ils leur promettent des bénédictions alors que ces gens ne respectent pas la parole ? Mais parce que, malheureusement, et ces pasteurs et les gens qui demandent la prière, ben, ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas reçu l'enseignement sur le plus grand enseignement. Parce que comme il est l'Alef et... Il est l'Alef et le Tav, donc il faut commencer par là. Donc, le Seigneur dit qu'il est, d'abord, ça. A-Alef. Ensuite, il dit, je suis... Tav. Donc, on doit commencer justement par le commencement. Alef, A-A, Tav, c'est la dernière lettre. Tav, signe. Alef, ben, un animal, un bélier. Voilà. Donc, Alef nous parle, justement, du, de Yéhoshua comme étant le sacrifice, l'agneau. Le bélier, l'agneau qui doit s'offrir, qui s'est offert pour nous, qui s'est donné pour nous. Donc, le commencement, on peut dire pour nous, eh ben, c'est la croix, c'est la mort. On commence par là. Vous savez que la vie commence par la mort. Si on veut appliquer cet enseignement sur nous, Alef, Tav. Vous savez, Adam a été créé mort. Avant de vivre, il a été créé dans la mort. Mort. Parce qu'on nous dit que le Seigneur va souffrir dans ses narines un souffle de vie, ou le souffle de vie, et il devint une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. Donc, il était une âme morte. Voyez ? Il est passé par là. Dans le Seigneur, la mort, il n'y a pas la vie sans la mort. Il faut commencer par la mort. Si ce grand de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous tue. Tous les jours. Et on ne veut pas mourir. On résiste. Et on pleure. Et on suit. On s'éloigne un peu. On revient ensuite. Parce que ça fait mal. Mais on n'a pas le choix parce que c'est l'Alef. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et ingréable. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Voilà. On commence par là. Donc voilà pourquoi Paul dans Romains 6, il dit, nous avons été baptisés en sa mort. C'est ça l'Alef. Vous voyez ? Voilà. Et Alef est un, comme vous le savez, est une lettre muette, comme le H muet en français, le H en français. Habitat, habitation, habitué, habitude, tout ça. Vous voyez ? On ne sait pas qu'il y a un H là. On croit que c'est A. Eh bien, c'est le H qui est là avant. Donc, c'est ça l'Alef. Vous voyez, c'est la mort. Tu meurs. C'est l'effacement. Tu vois ? Le Seigneur se sert de toi, mais tu ne te montres pas. Et combien des gens ont vécu l'Alef là ? Combien de chrétiens vivent-ils l'Alef dans le quotidien ? C'est le matuvus, c'est le moi. Vous voyez, le grec, le moi là, égo. Dans le grec, le moi là, moi en grec, c'est égo. Vous voyez ? C'est ça le grec, égo. Il a beaucoup d'égo, il a beaucoup de moi. Le moi qui est sur son trône là, qui ne veut pas redescendre de là. Vous voyez ? Le moi qui est sur les sites incarnés des bishops, des prédicateurs d'aujourd'hui, des chantres soi-disant chrétiens. Le moi que l'on voit en permanence. Vous voyez ? L'égo. Et dedans, l'égo, vous avez, si vous rajoutez un suffixe, le préfixe, vous avez égoïste, égoïsme, tout ça. Vous voyez ? Et la parole nous dit, ils seront à la fin du temps amoureux d'eux-mêmes ou égoïstes, les gens. Vous voyez ? Le moi va dominer. Et la structure du monde est telle que l'égo est mis en valeur. Tout est fait dans ce monde de ténèbres, aussi bien sur le plan politique que sur le plan marketing, tout ça, religieux. Tout est fait pour que l'égo soit mis en exergue. Voilà. Magnifié, amplifié, nourri, glorifié. Le moi. Donc, quand on commence par le plus grand enseignement, on commence par l'alef. Donc, notre égo prend un coup. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il doit renoncer à son moi, le moi. Ouf ! On t'insulte, tu réponds, tu n'es pas encore mort. Tu lèves la main sur ta femme, tu n'es pas mort. Pourtant, tu as la connaissance. Satan a la connaissance, mais il n'a pas la vie. Vous voyez ? Il y a une différence entre la connaissance intellectuelle que l'on peut acquérir, qui n'est rien d'autre qu'une acquisition des choses qu'on a vécues et tout ça, des choses qu'on a touchées, qu'on a palpées, qu'on a goûtées, qu'on a lues, qu'on a vues. Vous voyez ? Avec nos cinq sens. Donc, on a acquis une connaissance. Mais cette connaissance ne fait pas de nous, des gens, convertis. Parce que la même connaissance intellectuelle, en lisant la Bible, on peut la voir, on peut la trouver chez les marabouts, chez les présidents, chez les gens de toutes sortes qui, intellectuellement, ont travaillé leur mémoire en lisant, en faisant des recherches. Mais c'est la vie. La connaissance, c'est vie. Ça, c'est autre chose. Et cette vie, seul le Seigneur la donne. Vous voyez ? Quelqu'un peut avoir une connaissance exacte de la France parce qu'il a lu dans les livres l'histoire de la France. N'étant pas, n'étant jamais en France, étant chez lui, on peut dire, au fin fond de l'Afrique, de l'Amazonie, la personne tombe sur des livres de la France, tout ça. De la France, tout ça, il lit, il se documente et tout. Il a une connaissance exacte. Parfois même, sur le plan historique, sur le plan, je ne sais pas, géographique, il peut avoir beaucoup plus de connaissances que ceux qui vivent en France. Mais la différence entre cette personne qui est hors de la France, qui a cette connaissance, et ceux qui sont dedans, c'est que ceux qui vivent sur le sol français ont une expérience. Contrairement à l'autre là-bas, l'autre, c'est juste une connaissance intellectuelle. Mais ceux qui sont sur place, ils sont confrontés aux réalités du pays. Ils mangent les mains du pays. Ils subissent les lois du pays. Vous voyez ? Donc, c'est différent. Donc, l'autre là-bas, il a la connaissance intellectuelle, d'autres qui sont sur le sol, mais ils ont la vie, l'expérience. Vous voyez les deux types de connaissances là ? Donc, le problème, c'est que là, maintenant, l'Alef, ce que beaucoup ne connaissent pas par là. Ils veulent aller, ils veulent des grandes choses, sans avoir commencé par le commencement. Et c'est ce que nous-mêmes, on a vécu ici avec des gens qui avaient la connaissance. Aujourd'hui, on les voit faire n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas passés par l'Alef. L'Alef, le commencement. Il dit, je suis l'Alef et le Tav. C'est comme un fœtus qui n'est pas encore né et qui veut déjà qu'on lui parle des couleurs, la différence entre le bleu, le rouge, le vert et tout, et qui veut déjà qu'on lui parle des odeurs, des mets, commencer l'ondolée, commencer, je ne sais pas, les entrécotes, tout ça, et commencer le fonds-bois. Tous les plats que l'on a, tout ça, commencer le fromage président, tout ça, le camembert, c'est comment ? On va d'abord dire à la personne, à l'enfant, au fœtus, commence d'abord par la naissance. Voilà. Vous voyez ? Alors, l'alpha, le bélier, la mort, le commencement. Et je veux vous dire autre chose par rapport au commencement. Regardez, prenez vos bibles. Oh Seigneur ! Nous sommes dans Jean, chapitre 8. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré la dernière fois. Et, attendez. Yahweh, 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 Alléluia. En fait, c'est une réponse que le Seigneur a donnée aux gens qui lui ont posé la question. Ça va ? Vous êtes fatigué un peu ? Non, ça va ? Allez, on est là. Alors, je disais Jean, chapitre 8. Le temps que l'application s'allume. Jean, chapitre 8, verset 25. Quelqu'un peut nous lire ça dans l'application ? Parce qu'on a corrigé ça. Vous allez voir que presque tous les traducteurs n'ont pas traduit ces passages correctement. Et puis, on va le lire dans d'autres versions, comme lui, c'est gond, tout ça. Vous allez voir un peu comment le nom du Seigneur, parce que le commencement, la lève, c'est le nom du Seigneur aussi. C'est sa fonction, c'est son titre en même temps. Quelqu'un peut le lire dans l'application ? Alors, il nous dit, toi, qui es-tu ? Et Yahshua leur dit, le commencement, ce que je vous dis aussi. Voilà. Donc, vous voyez, les Juifs, les chefs, posent la question au Seigneur, toi, qui es-tu ? Nous parlons du plus grand commandement, du plus grand enseignant. On lui pose la question, qui es-tu ? Et le Seigneur a répondu exactement ça. On a traduit ça littéralement. Il a répondu, le commencement, voilà son nom, voilà son titre, voilà sa fonction aussi. Qui es-tu ? Parce que nous prêchons quelqu'un que nous ne connaissons pas. Oui, on entend parler de Jésus, tout ça. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, mais qui il est réellement ? Tellement qu'il n'est pas connu. Voilà pourquoi les traducteurs ont mal traduit ce passage-là. Je vais vous montrer dans le grec, parce que vous allez vraiment être en colère, à quel point la parole a été falsifiée. Donc, nous sommes dans Jean, je vais vous montrer le grec. Jean chapitre 8, verset combien ? 25. Alors, pourquoi toi tu ne bouges pas ici ? Jean chapitre 8, verset combien ? Voilà. Jean chapitre 8, verset combien ? Alors, regardez bien. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Alors, vous avez vos portables ? Vous pouvez aller sur le site de la Bible. Vous voyez au choix. Vous allez vérifier quelque chose. Vous pouvez vérifier ça tout de plus en plus chez vous. Si jamais vous rencontrez des gens qui attaquent cette version, vous pouvez leur dire, écoutez, on va vérifier dans les originaux. Donc là, parfait. Alors, on va faire ceci. Hop. Voilà. Alors, voilà. Alors, Yohanan, tu vois, c'est là. Jean 8, hop. Alors, 25. Par ici. Alors, tu vois, tu vas cliquer sur chaque mot que tu as là, ici, pour voir la définition en anglais. Tous et. Là, c'est juste, normalement, c'est alors. Voilà. C'est ça. Et c'est l'article, oui, pardon. Ah, c'est là. Voilà, c'est ça. Zen. Donc, alors, hop, lui-même. Tac. Là, il y a qui es-tu. Alors, qui es-tu ? Et tu vois qui ? Ça, c'est le verbe être, logiquement, ici. Oh là. Ouais. Je sais qu'on ne peut pas. Voilà. Voilà. Logiquement, c'est le verbe. Juste là, derrière. Là, ce n'est pas toujours facile. C'est le verbe. C'est le verbe. Voilà, c'est ça. You are. Voilà. Qui es-tu ? Et il répond. Tu expliques. Tu vois, lui-même. Il dit, hop. Là, il est au choix. Tu as commencement, quelque part. Voilà. Arché. Beginning, en anglais. Donc, voyez, si vous vérifiez, vous allez voir que le Seigneur a répondu littéralement le commencement. Ce que je vous dis aussi. Donc, vous vous rendez compte qu'on lui a posé la question. Qui es-tu ? Il a répondu. Le commencement. D'accord ? Et regardez, maintenant, comment les autres traducteurs l'ont traduit. Lui, second, a mis quoi ? Qui a lui second, là ? Ouais, verset 25. Ce que je vous dis dès le commencement. Ils ont rajouté ici « dès ». Alors que dans le grec, il n'y a pas. Lui, second, a mis, on lui pose la question « Qui es-tu ? » Et lui, second, a mis « Ce que je vous dis dès le commencement. » En fait, non. Il n'a pas dit ça. Ils ont rajouté quelque chose et ils ont modifié la réponse du Seigneur. Vous vous rendez compte ? Il n'a jamais dit ce que je vous dis dès le commencement. Non. Parce que dès le commencement, il n'aura pas dit ça. Il a répondu. Je suis le commencement. Donc, quand on rencontre le Seigneur, on rencontre le commencement. Vous comprenez ? Quand on bâtit une maison, on commence par le commencement, non ? Le commencement, c'est quoi ? C'est la fondation. Donc, le commencement, c'est la fondation. Et Yehoshua dit « Je suis le commencement. » Donc, la lève. La lève, c'est quoi ? C'est le sacrifice. La lève est une lettre muette. Donc, elle ne se prononce pas. Vous comprenez ? Voilà. On ne sait pas que la lève est là. On entend seulement A comme le H, habitué. Mais on ne sait pas que H est là. On croit que c'est la lettre A. Mais la lettre H est cachée. Vous voyez ? Donc, le commencement, c'est la fondation. C'est la racine. Est-ce que la racine, on la voit ? Non. Les racines, on ne les voit pas. Les fondations des mesures, est-ce qu'on les voit ? Vous comprenez un peu ? Donc, quand quelqu'un rencontre le commencement, qui est Yehoshua, la personne, plus le Seigneur l'élève, plus la personne se cache. Voyez le secret. Voyez la force du vrai christianisme. Est-ce que vous comprenez ? Les justes, les véritables justes se cachent en lui, en Yehoshua. Parce qu'ils ont rencontré le commencement, parce qu'ils ont rencontré le roc sur lequel l'église est bâtie. Et moi, je te dis que tu es pétros et que sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Le même roc que l'homme qui construisait une maison a creusé, creusé profondément et a posé la fondation sur le roc. Parce que ce roc-là, pour le voir, il faut creuser. Parce qu'il est caché. Voilà pourquoi il a tout créé, mais on ne le voit pas. Parce qu'il est l'alef. Et toutes les personnes qui se réclament de lui doivent se comporter comme lui. Donc, le puissant de Jacob, on ne le voit pas alors qu'il est tout puissant. Et celui qui est puissant à Yehoshua vit la même chose que lui. Pratique la même chose. Parce que les chats ne font pas des chiens. Vous comprenez ? Donc, ce christianisme-là, qui se montre tout ça, c'est celui qui est décrit dans Apocalypse 17. La femme apostate, l'église apostate, la femme assise sur la bête. Qui met l'accès sur l'apparence. Paul dit quoi dans Romains ? Il dit, le juif n'est pas celui qui en a les apparences, ou littéralement qui en a l'apparence. Mais le juif, c'est celui qui est dans le secret. Tout est écrit. Et le secret ici, c'est l'alef. Quand il dit, je suis l'alef, c'est-à-dire je suis celui, n'est-ce pas, qui se cache. Prenons Esaïe, chapitre 45, verset 15. Seigneur, merci pour tous ces versets que tu nous donnes. Quelqu'un va nous lire ça à haute voix ? Oh Seigneur, on va le découvrir encore davantage, frères et sœurs. Et au travers de cet enseignement, vous saurez véritablement, en regardant les chrétiens aussi, s'ils sont convertis ou pas. En regardant leur manière de vivre. S'ils ont rencontré l'alef ou pas. Esaïe, chapitre 45, verset 15, dit quoi ? En vérité, tu es le elle qui te cache, l'élohim d'Israël, le sauveur. Tu es l'élohim qui te cache. Tu es le elle, le singulier, qui te cache, l'élohim d'Israël, le sauveur. Et il dit à la femme samaritaine, le salut vient des juifs. Le sauveur viendra de Yéhouda. Voyez ? Celui qui se cache. Alors quand je vois ces jeunes prédicateurs qui veulent être vus, qui veulent avoir leur chaîne de télévision, qui veulent, c'est le m'as-tu vu ? Regardez-moi, je suis là, j'enseigne, on met mon nom, parce que je suis grand. Ils n'ont pas rencontré l'alef. Ce ne sont pas des sacrifiés. Est-ce que vous réalisez comment l'ennemi a mis en place un autre système qui fait croire aux gens que c'est ça le vrai système du Seigneur ? Le paraître, le moi, le m'as-tu vu, la glorification de la poussière, les images, les vaux d'or qui sont exposés. Voyez ? Pourquoi le Seigneur qui est l'alef va prendre les organes vitaux et il va les cacher ? Le cerveau, on ne le voit pas. Regardez comment la structure qui entoure le cerveau est solide. Le crâne. C'est du solide. De l'os. Pour protéger la faiblesse du cerveau. Mais il y a une faiblesse apparente parce que c'est l'organe le plus puissant. C'est lui qui coordonne tout. C'est le moteur, c'est l'ordinateur. Caché. Le cœur, la pompe qui fournit le sang dans le corps, dans les membres. Caché par quoi ? Les barrières. 24 côtes. 12 d'un côté, 12 de l'autre pour protéger le foie, le cœur et les poumons. Regardez vous-même. Les intestins très fragiles, protégés. Nous avons plus d'un mètre, au moins trois mètres d'intestin là-dedans. Pliez bien comme il faut. Correctement par le Créateur. Protégé. Vous vous rendez compte ? On peut vivre sans les jambes, parce qu'on les voit. On peut vivre sans les oreilles, on peut les couper, ce n'est pas un problème. On peut nous arracher les yeux, il n'y a pas de problème. Les organes qui sont exposés, on peut les arracher, on peut vivre sans les doigts, les orteils. Mais ainsi on t'arrache les deux reins. Fini. La rate, c'est chaud. Le cœur, on ne peut pas vivre ça. Le cerveau, encore moins. Vous voyez ? Pour vous montrer à quel point la force de notre Père, c'est aussi le fait qu'il s'entoure des mystères et il se révèle. Aux gens qui sont appelés à son intimité. Voilà pourquoi David disait, Heureux, béni est celui qui est, que tu admets, que tu as admis dans ta présence. Vous voyez ? Il aurait pu venir et dire, c'est moi qui ai créé ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai créé telle chose. Il a dit, non, 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 caché. Au point même des gens, ses propres créatures doutent de son existence. Pourquoi ? Parce qu'il est la lève. Donc quand Heureux dit qu'il est la lève, il est en train de dire qu'il est le Père, le Créateur, le Comment. Mais vous comprenez ça ? Il est celui qui se cache. La lève a été... Esaïe 45, 15 dit, tu es celui qui te cache. Mais c'est ça la lève. La lève ne se prononce pas, se cache. Vous voyez que, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez Genèse, quand vous dites Genèse là, quand vous lisez Genèse, c'est Bereshit en hébreu. Vous comprenez ? Et Bereshit a été traduit par « au commencement ». Vous comprenez ? Et le commencement, là, la première lettre de Bereshit, du mot « au commencement », la première lettre, c'est la lettre B. Beït. Vous voyez ? Beït, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. On aurait pu dire, mais pourquoi il n'a pas commencé avec la première lettre ? La lettre est A. Aleph. Pourquoi il a présenté Beït ? Beït, c'est la maison. Il présente sa maison, quand on apprécie la maison, on peut forcément apprécier son fondateur. Vous comprenez ? Voilà. Donc, il présente son œuvre. Il présente l'Église. Mais la force de l'Église véritable, c'est quand elle se cache dans l'Aleph. Je suis l'Aleph. Et quand tu dis ça à un Hébreu, l'Hébreu comprend que tu es en train de te présenter comme le Créateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi il a pris Paul. Malgré la grande onction qu'il avait, le grand appel, la grande vision, il a pris Paul, il l'a souvent caché en prison. Vous n'avez pas compris ? On lit ça charnellement en disant, oh, Paul était beaucoup combattu, vraiment, c'est vrai. Paul était beaucoup persécuté, il s'est souvent en prison. Mais c'est parce que c'est le Maître qui le mettait en prison. Avant que le monde ne soit créé, le Seigneur savait qu'il allait créer un homme qui s'appelait Paul, et il serait souvent en prison parce que c'est lui qui le mettrait en prison. On peut l'acclamer, frères et sœurs. Alléluia ! Un jour, un jour dans la prière, le Père m'a dit, sais-tu mon fils ? Pourquoi Paul était souvent en prison ? Je lui dis, Seigneur, c'est parce qu'il était beaucoup persécuté. Il m'a dit, tu n'as rien compris, c'est moi qui le mettais en prison. Parce que le bien et le mal procèdent de Yahweh, il nous dit la parole. Vous voyez ? Même dans la Bible, comme vous lisez dans la Bible, la Bible dit qu'un esprit, un esprit de mensonge envoyé par Yahweh, pas envoyé, un esprit venant de Yahweh. Donc Yahweh a mandaté ce démon, il dit, va maintenant, c'est du raccab. Avant que Satan ne soit créé, avant qu'il devienne Satan, il était un ange, non ? Un chérubin. Le Seigneur l'a créé, il savait qu'il allait devenir Satan. Il n'a pas créé Satan, il a créé ange, je me savais qu'il allait devenir Satan. Il est tout pire, il fait ce qu'il veut. Vous comprenez ? Donc on dit, un autre Pierre était en prison, c'est le Seigneur qui l'a envoyé en prison. On a dit, Paul était oublié en prison. Deux ans là, on l'a laissé là-bas, en prison. Joseph, il a connu la prison. Vous n'avez pas compris que la prison, c'est l'école du Seigneur ? C'est l'école qui nous permet d'aller au ciel. Il y a plusieurs prisons physiques et spirituelles. Il y a des gens qui sont emprisonnés, ils sont prisonnés du Seigneur. Tous les enfants du Seigneur, prisonnés, enchaînés, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Même si tu essaies, tu sais que tu vas avoir des... Le Seigneur va envoyer un ange, il va te fouetter. Pourquoi tu pleures quand tu pries parfois ? Parce que tu es prisonnier, tu ne fais plus ce que tu veux, même si tu veux faire ce que tu veux, même si tu sens ton corps qui dit, va faire ça. Tu as des doutes, tu dis, là c'est jose, ça va être ma mort. Donc ça chauffe dans ton corps, tu meurs avec. On te pose la question, tout va bien mon frère, tout va bien, mais tu sais que dans la chair, là ça ne va pas. Tu es prisonnier ? Vrai ou faux ? Donc, vous voyez bien que, quand on dit non, ils sont persécutés, le Seigneur dit, Pharaon, lève-toi. Il dit, c'est moi qui ai suscité Pharaon pour ma gloire, pour faire éclater ma gloire, ma gloire. C'est ça ? L'autre père là, il est terrible, la lèfle. Terrible ! Donc vous vous en êtes compte ? Il vient voir Yoannan, il dit, moi, je suis la lèfle et le Tav. Le commencement et le dernier. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et Job, Iov, pas Job, Iov disait, je sais, dans Iov 19, 25, que mon rédempteur est vivant. Qui est le rédempteur ? Il ne peut être rédempteur que celui qui est membre de ta famille. Donc pour que Elohim devienne notre rédempteur, il fallait qu'il devienne de la famille humaine. Donc il est devenu comme un humain. Comme un vrai humain. Donc, je sais que mon rédempteur c'est Yeho, je crois. Parce que celui qui est devenu comme Iov. Ben oui, humain comme Iov. Et vivant. Et qui se lèvera le dernier. Mais il avait compris qu'il est aussi le dernier. Vous voyez ? L'alpha et l'oméga. L'aleph et le tave. Et là, nous ne sommes que dans Aleph. Il a dit aux apôtres, les apôtres Jacques et Jean viennent le voir en lui disant, Seigneur, ordonne que nous soyons assis l'un à gauche et l'autre à droite. Il dit, vous pouvez voir la même coupe que moi ? Ils disent oui. Et passer par le même baptême que moi ? Ils disent oui. Donc il y a la coupe et le baptême que nous buvons, que nous reprenons. C'est ça la vie chrétienne ? La coupe là. C'est quoi ? Le baptême là. C'est la mort. C'est Aleph. On dit, mais toi avec la grande onction là, tu ne veux pas faire des grands programmes partout mais faire quoi ? Tu veux que j'agisse comme le fils prodigue qui a pris l'onction, la gloire, tout ça qui est parti, qui a été à la maison du Père ? Qui n'a pas compris que l'onction, la gloire, tout ça là, doivent être utilisés dans la maison du Père ? Tu prends tes affaires et tu pars loin du Père et tu penses que ça va se terminer ? Parce que le Père c'est la source, il faut rester toujours à côté de la source comme Myriam est assise au pied du Seigneur. Tant qu'il ne faut pas que le mariage, que le ministère, que l'argent, que les choses de ce monde qui ne sont pas, parce qu'au ciel il n'y a pas de mariage, que ce chose là t'est loin maintenant de la maison du Père, de la vision qu'il t'a donnée, de la mission que tu as reçue, parce que le jour où tu vas mourir, tu vas être seul dans ton cercueil, même si vous mourrez à 40 en même temps. Chacun aura sa boîte. C'est pour vous montrer qu'entre toi et le Père, c'est une affaire personnelle d'abord. Chéri, il n'y a plus chéri là-bas. Fini. D'ailleurs il a dit qu'on sera comme des anges. Plus de sexe, c'est fini. Mais là tu fais comment ? Aleph. Toutes les personnes qu'il a utilisées plus souvent dans la Bible, ils ont connu l'Aleph. La mort, le sacrifice. Il dit à Moshe, Moshe sentait l'appel du Seigneur dans son cœur. À 40 ans, il dit ça y est, je mûre. Il est parti intervenir. Quand il a vu deux frères hébreaux se batter, il dit, il ne faut pas faire ça, vous êtes frère. Il y en a un qui dit, mais qui t'a établi ? Juge et chef sur nous. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ? Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est barré. Il sentait l'appel, oui, il y avait l'appel, oui, mais ce n'était pas le temps. Parce qu'il fallait d'abord qu'il passe par l'Aleph. Qu'il connaisse l'Aleph. Voyez ? L'Aleph, c'est l'école. Ça commence par là, il faut commencer par là. Il faut que nous enseignions les chrétiens sur le Seigneur qui est le plus grand enseignement. Et en commençant par l'Aleph, le commencement, la mort, la croix. Voilà pourquoi Paulos dit dans 1 Corinthiens 2, je ne veux rien savoir parmi vous. Rien d'autre que Yéhoshua crucifié, que Mashiach et Yéhoshua Mashiach crucifié. Rien d'autre. Il dit la prédication de la croix, la parole de la foi, de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voyez ? Une folie. Vous commencez par les ministères, vous commencez par le mariage, vous commencez par l'argent, vous commencez par la prospérité, vous commencez par... Mais vous allez mal terminer. Parce qu'il n'y a pas de fondation. Un petit coup de vent, tout s'arrête, tout s'écroule. C'est le christianisme d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on voit sur Facebook plein de prédicateurs, des vidéos, des jeunes qui n'ont même pas encore quitté le biberon. On les voit déjà faire des vidéos, plusieurs vidéos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après on les voit, ils se grillent. Parce qu'ils n'ont pas commencé par le commencement. Ils n'ont pas connu l'école du Seigneur. C'est la génération du prêt-à-porter tout de suite. Tu vas dans un magasin, t'achètes un costume, déjà taillé à ta taille. Fini l'époque, on allait voir les tailleurs, tout ça, on prenait une mesure. On ne connait plus ça. Vous avez connu ça vous ? La génération d'aujourd'hui ne connait pas les tailleurs. Nous, on a connu ça. Tu vas voir un tailleur du quartier là-bas qui va prendre tes mesures, tout ça. Nous, on en avait un, la Bovic, handicapé. On était petits. Quand il fallait des chemises et tout ça, pantalons, les parents nous envoyaient là-bas, vieux Bovic. Allez, petit, petit, viens ici. Il prenait sa mesure, tout ça, dans le dos, tourne-toi, les épaules, tout ça, dans une semaine, tu as ton costard. Et aujourd'hui, tout va vite, quelqu'un de doit. Et les gens, ils pensent que le Seigneur, c'est ça. Avec le Seigneur, ce n'est pas du prêt-à-porter. Avec le Seigneur, il y a la patience, c'est un fruit. La persévérance, la constance, l'endurance. Le Seigneur a pris 40 autres années pour, n'est-ce pas, pour que Moïse connaisse la lève. 40 ans d'insorcellement en Égypte, 40 ans d'envoûtement en Égypte. Et le Seigneur devait détruire tout ça en utilisant 40 autres années. À 80 ans, le monsieur était fatigué. Fatigué maintenant d'être prince. Il ne savait plus parler. Et le Seigneur va lui apparaître maintenant en disant, va libérer mon peuple. Il dit, je bégais. Mais alors qu'avant, on nous disait qu'il était puissant en parole et en oeuvre. Quand il avait 40 ans. puissant en oeuvre avec la connaissance égyptienne. La sagesse égyptienne. Maintenant, il fallait que le Seigneur le débarrasse de ça. Parce que c'est la mort. On t'arrache ton titre de le monde. Oh, ta famille, ma famille, ta famille, on s'en fiche. Oh, mon père était président, on s'en fiche. C'est ça le Seigneur. Il se prend et il dit, vous n'êtes pas moi qui ai bâti tout ça. La parole était encore dans son cœur. Elle n'était pas encore sortie. Le maître. Une parole sort du Seigneur et il dit, tu es fou. tu es fou, tu es complètement malade. vacances, 7 ans en forêt. Et là, il a connu la lève. La mort. Et ensuite, il lève les yeux sur le Seigneur et il dit, non, non, il n'y a personne d'autre comme lui. Il sort un décret et il dit, si quelqu'un parle encore avec légèreté de l'élohim de Shadrach, Meshach, Abednego, ça c'est encore une autre histoire. Ce monsieur a souffert. Roi, mais il a goûté à la forêt là-bas, à la souffrance. Il a vu comment les animaux, les serpents souffrent à la nature. Il me dit, il y avait des chasseurs maintenant qui chassaient les animaux. Lui aussi, il devait se cacher parce que c'était un animal tout nouveau avec des ongles qui poussaient comme pas possible, avec des cheveux parce qu'il n'y avait pas. C'est le temps sans coiffeur. Vous vous rendez compte, mes amis. Il fallait trouver une cachette à chaque fois. Après, quand on l'a réclamé par ses grands, il l'a compris. Non, non, au ciel, il y a quelqu'un d'autre. C'est ça l'école, la lèvre. Moi, il m'a fait passer par la lèvre là, toujours. Je vous dis frère, on a de quoi faire des grandes vidéos, tout ça. Le seul dit, finis tout ça là. Finis. Il utilise les gens qui nous cassent, qui nous critiquent pour nous tuer. Tu pleures, tu gémis, rien à faire. Encore une couche, tac. Jusqu'à ce que tu ne réponds plus, je dis là, c'est moi, j'ai compris. Comme les évoquins disaient, il est compris. La place de jeu, c'est il est. Moi, il est compris. C'est bon. Alléluia. Qui se rend compte qu'il doit passer par la lèvre ? Ah ben, écoute, c'est... Je veux la plus grande nonction. Il dit, tu es sûr de ce que tu demandes là. Tu dois d'abord mourir. Et pas seulement mourir. Être enterré. Parce que tu peux mourir, on te laisse comme ça, tout le monde te voit quand même. Ah ben, il est quand même beau, il est mort, mais il est quand même beau. Mais là, il faut que tu sois enterré. C'est-à-dire, on ne te voit plus. Il y a au moins trois étapes. Plusieurs étapes. Premièrement, tu dois mourir. Deuxièmement, on doit t'enterrer. Il faut que tu sois vraiment, que tu disparaisses. Troisièmement, tu dois pourrir. Ah ben oui. Quand tu... Si tu commences à pourrir comme ça, les gens vont... Ils vont te fuir. Tu dois dégager une odeur qui va faire fuir. Paul dit, aux uns, nous dégageons une odeur de la vie, aux autres, la mort. Donc, les deux. Il dit, tous ces gens n'ont abandonné. Tu dois dégager cette odeur là. Tu n'as pas encore été abandonné. Attends-toi, ça va arriver. Tu vas voir le ministère autrement. Tu vas voir un autre goût du ministère. Tu vas comprendre, le ministère, c'est le Seigneur, c'est l'adoration, c'est l'obéissance. Ce n'est pas quand tu prêches l'église, les gens t'acclament et disent, prêche papa, prêche mon frère. Ça, c'est une grâce. Voilà, je suis l'apôtre des nations. Non, tu vas être l'apôtre du Seigneur pour le Seigneur et pas pour les autres d'abord. Parce que l'apôtre, c'est qu'un envoyé, un envoyé du Seigneur, c'est tout. Et là, tu meurs, deuxièmement, on t'enterre, troisièmement, tu vas pourrir. Quatrièmement, tu vas commencer maintenant à germer. Ah ouais. Vous voyez ? Tout ça, c'est dans Aleph. Dans Aleph, il y a la mort, ensuite, il y a la putréfaction, le pourrissement, d'accord ? Ensuite, il y a la germination, tu sors. Vous voyez ? La résurrection. Vous voyez ? Tout ça, Aleph. Moi, il y a des gens qui viennent, frère, je veux que tu pries pour moi pour toi. L'onction, déjà, moi, je ne suis pas un distributeur d'onction, je ne suis pas un distributeur, je peux prier pour toi, mais si tu n'as pas été, ça ne marcha pas, c'est le Seigneur qui fait. Voilà. C'est le Seigneur qui fait. Comme le jeune homme qui est venu me voir, je veux voyager, prie pour moi, je dis, mais tu n'as pas commencé par le commencement. Voilà. Alléluia. Voilà. Frère et sœur. Et, ensuite, il dit, je suis le Tav. Et le Tav, c'est le signe. Tav, on le voit dans Ézéchiel 9, où le Seigneur va envoyer des gens pour frapper Yerushalem. Et il dit, ne frappez pas encore. Avant de frapper, marquez d'abord, il dit aux anges, marquez d'abord tous mes enfants, tous mes serviteurs, ceux qui gémissent à cause de toutes les abominations qui sont commises en Égypte, en Israël. Marquez, avec la lettre Tav, leur front. Voyez ? Le signe, le signe. Et on lui demande, les Juifs demandent au Seigneur, montre-nous un signe. Il a dit, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Yonah, le prophète. De même qu'il a fait trois jours et trois nuits sur la terre, le Fils de l'homme, la même chose. Des signes. Et le Seigneur fait de nous des signes. Vous voyez ? Des signes pour cette génération. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et vous allez voir que ici, Tav, aussi, Tav, c'est aussi la croix. Donc, les deux vont ensemble. Donc, tu commences par la croix, tu finis par la croix. Vous voyez ? La boucle est bouclée. Vous voyez ? Et donc, tuer le sacrifice, l'animal, c'est pas l'offrande que le Seigneur veut. C'est pas l'argent d'abord. C'est pas l'argent. C'est d'abord nos vies. Donc, l'Alef, c'est le sacrifice, l'offrande, l'Holocauste. Et le Tav, c'est la croix. Vous voyez ? Le Tav, c'est la croix, le signe. Et ensuite, quand vous commencez par ces choses-là, vous découvrez plein d'autres choses qui se trouvent dans le Seigneur, en lui. Par exemple, son nom. Son nom. Qui est le Père ? Parce que le Père, c'est la source. Qui est le Père ? Qui est le Père ? Parce qu'on veut... Oui, je veux l'enseignement sur la fin de temps. Ok, d'accord, 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 viens. Frère, je veux l'enseignement sur la grande tribulation. D'accord, d'accord. Mais qui est le Créateur ? Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, le nom du Père, c'est lequel ? Ah oui, mais le nom du Père, c'est Adonai. Oui, d'accord. Adonai, c'est Seigneur. Ok. Le pluriel. c'est un pluriel et son nom véritablement, c'est Yahweh, d'accord, mais on nous dit que Yahushua a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, si le nom du Père, c'est Yahweh seulement et que ce n'est pas Yahushua, donc ça veut dire que le nom de Yahushua est plus grand que Yahweh parce que Yahushua est le nom qui est au-dessus de tout nom qui se nomme présentement et dans le siècle à venir. Donc, si Yahushua est plus petit que le Père, ça posera un problème. Vous voyez ? Donc, nous comprenons grâce au Saint-Esprit aujourd'hui que le nom du Père, c'est Yahushua. Et ça, vous l'avez déjà compris. Et dans Jean 17, 12, il dit, Yahushua, homme, il dit au Père, le côté esprit, j'ai gardé ce que tu m'as donné en ton nom ce nom que tu m'as donné. D'accord ? Je les ai gardés en ton nom ce nom que tu m'as donné. Et il dit plus loin au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Donc, les douze apôtres, les femmes qui sauvaient le Seigneur avaient connu, connaissaient le nom du Père parce qu'il est au choix, leur a révélé. Il dit plus loin dans Matthieu, dans Jean, il disait toujours, je le leur ferai connaître. Voilà pourquoi Pierre, dans Acte 4, 12, il dira, pardon, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. Ah ! Sous le ciel ! Il dit, il n'y a aucun autre nom. Donc, il dit même le nom de Yahweh, là. Ce n'est pas celui qui nous a été donné pour être sauvé. à partir de la croix. C'est le nom de Yahoshua. Et dedans, vous avez, comme vous le savez, Yod et Eh, le diminutif de Yahweh. Yod, c'est la main, le pouvoir, la force. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque et c'est la plus puissante. Et Eh, c'est la louange. D'accord ? Donc, on retrouve dans le tétragramme, là, on a pris seulement deux lettres du tétragramme, le diminutif. que vous retrouvez dans Alléluia. Loué, Yah. Vous voyez dans l'Epsomme, là ? Donc, le Yah, là, que les Jamaïcains, les Rastas, appellent Dja. 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 Ils adorent Dja. Mais ce n'est pas la lettre J parce que ça n'existe pas en hébreu. Vous voyez ? C'est la lettre Y et H. Yah. Alléluia. Faites briller Yah. Loué Yah. Glorifier Yah. Vantez Yah. C'est ça ? Alléluia. Donc, le Yah, c'est Yehosh, justement. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs ? Donc, du coup, voilà pourquoi dans le nom de Yehosh, vous avez le Y qui est le H et ensuite, vous avez le verbe Yasha qui veut dire sauver, sauver, délivrer. D'accord ? Donc, Yehosh, c'est Yahweh qui sauve. Voilà le nom qui est au-dessus de tout le nom. Parce que dans le nom de Yahweh, c'est le mot, il n'y avait pas Yasha. Le verbe, sauver. Vous voyez ? Voilà pourquoi Moshe, qui est le premier à avoir reçu la réaction de ce nom-là, va le donner à son disciple, Osé. Osé qui veut dire, comment dire, sauver. Vous voyez ? Sauver. Mais, il manquait, là c'était le verbe seulement, mais il manquait le nom. Voilà pourquoi Moshe va rajouter le Yah. D'accord ? Et, maintenant, comme lui n'a pas amené le peuple à Canaan, Moshe a reçu la réaction du Seigneur que c'est Yehoshua qui va amener le peuple à Canaan. Donc, le Canaan, c'est le ciel. Donc, c'est Yehoshua qui est le seul à pouvoir nous amener au ciel. Voilà pourquoi Pierre dira, sous le ciel, aucun autre nom. Ce n'est pas Kalev qui a amené le peuple à Canaan. C'est Yehoshua qu'on a mal traduit par Josué. Donc, le seul nom qui nous amène au ciel, qui est au-dessus de tout nom, c'est Yehoshua. Voilà. Il a reçu le nom philippien 2, nous dit, qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi, au nom de Yehoshua, touche-nous de ceux qui sont au ciel et de ceux qui sont sur la terre, littéralement, et de ceux qui sont dans le monde souterrain. C'est-à-dire qu'il y a un monde souterrain. Donc, quand on prononce ce nom avec vérité, avec sincérité, avec honnêteté, il y a trois mondes qui sont en ébullition. Le ciel bouge, la terre tremble, l'enfer est secoué. Il se trouve que tu portes, toi, chrétien véritable, ce nom-là, parce qu'il nous a été donné. Est-ce que tu te rends compte le pouvoir que nous avons ? Il est plus puissant que toutes les bombes atomiques nucléaires rassemblées. Tu n'as même pas besoin de prononcer ce nom-là. Ce nom, il dit, ce nom est la parole de l'Orim. Donc, la parole qui est esprit et vue qui est en toi, c'est ça, c'est le nom de Yahoshua. Donc, même quand tu ronfles, les débats ne peuvent pas te toucher. C'est pour cela que, moi, les petits sorciers, je dis les petits sorciers, tout ça, qui veulent s'amuser avec les enfants, il faut le laisser, il faut le laisser. Frère, Yonah, le prophète, avalé par un poisson pendant trois jours, le poisson l'a avalé. Et c'est Yahweh qui avait ordonné aux poissons de l'avaler. Et il y a un sorcier qui peut t'avaler, c'est le Seigneur qui a voulu ça. Mais il ne peut pas te manger, il t'a simplement avalé juste pour te garder pendant quelques temps parce que tu es en formation, pour te permettre de bien adorer le Seigneur, pour te rappeler des psaumes comme Yonah, de la parole du Seigneur. tu as bien prié, Seigneur, souviens-toi, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Non, notre père est trop fort, frère. Moi, je vous dis, je ne connais aucun autre frère. Le nom du Seigneur produit des choses terribles. Le nom du père. Vous avez des enfants, ceux qui ont des enfants, non ? Quand ton enfant pleure seulement, tu as vu comment tu te réveilles ? Toi, humain, tu quittes ta chambre là-bas, tu cours dans sa chambre. Chéri, qu'est-ce que ça se passe ? On n'a pas les pompiers. Mais maintenant, le père céleste. C'est pour ça qu'il faut que les enfants d'Elohim connaissent le nom du père. Parce que nous sommes les enfants, non ? Tout enfant, nous avons reçu le nom du père, Yehoshua. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On a voulu confondre ce nom avec, mélanger ça avec les dénominations, tout ça, la baptiste, la pentecôtise, tout ce qu'il voulait. Arrêtez-moi tout ça, mes amis. C'est le nom. Nous nous réunissons seulement en ce nom-là. En ce nom. Là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, il a dit. Si il n'est pas le père, comment peut-on se réunir au nom de quelqu'un qui n'est pas le père ? Parce que l'église, c'est l'assemblée des enfants d'Elohim. Donc ce nom, ce nom-là, c'est la vie, le nom du père, la vie qui est à nous et en permanence, voilà pourquoi les mouchoirs, en permanence, ce nom-là opère des choses. Voilà pourquoi les mouchoirs qui avaient touché le pôle étaient appliqués sur les malades, les malades étaient guéris. Est-ce que les mouchoirs parlaient ? Non. Tout-à-dire, il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons, non ? Les mouchoirs étaient imbibés de la vie qui émanent du nom du Seigneur. On joue en Côte d'Ivoire, en mission, une femme nous avait bien accueillis, nous a chassés chez un pasteur et cette sœur nous préparait à manger et à la fin de la mission, je me disais, qu'est-ce que je pourrais lui laisser ? Je lui ai laissé mes claquettes, mes babouches. Je suis rentré et j'entends par la suite, quelques jours après, elle a essayé de mettre ses chaussures, ses claquettes, elle était projetée contre les murs, les démons étaient sortis. Ce n'étaient pas des chaussures magiques, mais portées par l'enfant du Père. Voilà les vêtements, il ne faut pas que tout le monde, n'importe qui porte des vêtements, parce que vous ne comprenez pas la sueur. Oh Seigneur ! Il y a des enfants d'Elohim, frère ! Les enfants d'Elohim portent sa grâce en permanence. Je vous dis, nous sommes ceux du Saint-Esprit, vous vous rendez compte ? Et le Père, s'il n'était pas puissant, quand il nous a sauvés, il nous aurait tout de suite épargnés en nous emmenant au ciel. Parce que sur terre, il y a trop de choses sauvages, des démons que vous voulez, mais il nous a sauvés, il nous a laissés à 2000 ans. Il dit, on doit me toucher, vous allez voir. Déjà à l'époque de Job, Satan ne pouvait pas le toucher. Il tourne, il tourne, il tourne comme ça, le Seigneur dit, alors Satan, d'où viens-tu ? C'est pour ça que le Seigneur ne savait pas d'où venait Satan. Il a la base de tout, il sait tout. Il dit, non, j'étais me promener ici et là, tout ça, il dit, ben ouais, t'as vu, mon chef d'âge Job, non ? En gros, t'as essayé de l'attaquer, t'as pas réussi. Il dit, ben oui, parce que t'as mis un rempart autour de lui. Je ne sais pas, Job déjà avait un rempart, et nous, nous avons quoi ? Si Job, il a un rempart, au point où le diable ne pouvait pas le toucher. Alors que le Père n'était pas encore devenu homme pour verser son sang, pour nous donner son nom. Maintenant, nous avons reçu le nom de tout nom, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher le frère Chouret, non, mais quand il y a des problèmes, frère, vous avez le nom. Avec le nom que vous avez reçu, vous pouvez me faire du bien aussi, dans la prière, on se fait du bien en priant les uns pour les autres. Apôtre ou pas, il n'y a pas de titre, le nom est au-dessus de tout nom. Apôtre, c'est un nom, prophète, c'est un nom, mais Yeho, je crois, c'est plus qu'apôtre, c'est plus que prophète. Vous comprenez un peu là ? Alléluia ! Donc, le nom du Père, c'est ça ! le passeport pour nous aider, le passeport d'un frère a disparu. Passeport français. Oh, le frère était en panique, j'ai dit, qu'est-ce que c'est passé ? J'ai dit, mon passeport a disparu. Je lui ai dit, silence, calme, tu vas le retrouver, calme-moi ! Le passeport est revenu, il est déjà retrouvé, je lui ai dit, je le sais. On est parti à la pâtissée, je donne ma saccoche à un frère. Je lui ai dit, regarde ça, ma montre, tout ça je donne, cette montre que je porte en plus. Je donne la montre, tout ça, et quand je finis les baptêmes, je sors de l'eau, je lui demande le frère, bon ma montre, il n'y a plus ma montre. Quand tu perds ta montre, c'est pas un bon signe. Et t'imagines le Seigneur, la montre, c'est pas possible, comme Élisée, les fils de prophète qui avaient perdu la hache. Oh, elle a été empruntée, on fait comment ? L'élohim d'Élisée, d'Élisa, n'est pas ça, je ferai un seul. Frère, je dis, Seigneur, oh ma montre. Et dans la voiture, tu avais toujours me pencher, rien. Et dans la voiture, le chauffeur regarde ma poche, il dit quelque chose qui a gonflé là. Il dit, c'est pas, la montre était là dans la poche. Je sors la montre, tout le monde est déjà. Demande-le, je vous dis, ils vont témoigner. Frère, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. On doit commencer par lui. Si un chrétien, nouvellement touché, commence par les enseignements sur le Père, car c'est de lui, Philippe 3, Ephésiens 3 nous dit, que tirent toutes les, toutes les familles dans les cieux, sur la terre, tirent leur nom du Père. Le Père. Le Père ne te condamne pas comme le fils prodigue, il dit, reviens simplement. Reviens simplement. La plus belle robe. Il t'a donné tout l'héritage. Pourtant, il y a encore la plus belle robe. On dit, c'est la plus belle robe. Il est la source. Si on commence par le Père, il est au choix, notre maître. Si on commence par, les gens ne vont même pas vouloir avoir du succès dans ce monde sans le Seigneur. Ils ne cherchent pas être connus sans le Seigneur. Voyez ? Voilà pourquoi Myriam avait choisi la bonne part, qui ne pouvait jamais lui être retirée. La présence du Père. Voilà. On est partis dans des assemblées là-bas, on ne pouvait pas, on est sortis. On était dehors. On parlait comme ça. Des gens étaient touchés. On arrivait dans un quartier, tout le quartier secouait. Des gens demandaient le baptême. Vous vous en êtes compte ? On arrive comme ça, on fait des baptêmes, des gens qui se disaient mais qu'est-ce que vous avez dit des baptêmes ? On chantait tout ça. Les gens enlevaient leurs affaires et ils venaient se faire baptiser. Non, 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 non. Le nom du Seigneur, mes amis là, il faut commencer par le commencement. C'est ça l'enseignement ? Qui est-il ? Qui il est ? Qui il est ? Un bâtiment se ferme et le chrétien dit oh l'église a fermé. Ils n'ont rien compris, l'église a fermé. Ah bon ? Il dit j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Quelle est-elle fermée ? Dites le bâtiment, la porte du bâtiment a fermé. Le bâtiment a fermé. Qu'à nous ? Il y a 20 ans, on a fermé la porte de le maire de Dravaille à l'époque. Georges Tronca nous a mis dehors. On a pleuré, on a manifesté oh Seigneur, oh Seigneur, on a souffert. Les gens m'ont dit non, ça y est. Les gens se disaient le Seigneur l'a quitté parce qu'il a perdu l'église. Ce monsieur nous a fait mal, Georges Tronca, maire, député maire. Et aujourd'hui, il est en prison. Condamné, 5 ans de prison, 3 ans de prison ferme, pour viol. Et il dirigeait depuis sa prison là-bas à la commune. Et les gens portaient plainte. Hop là, il a démissionné de la mairie. Fini. Ouais ? 20 ans après le Seigneur, tu as fait mal à mes enfants. Allez, prison. Il est juste. Il y a des gens qui te font du mal, tu ne vas pas encore mourir, tu vas voir la justification du Seigneur. C'est ça le Seigneur ? Il est juste. Donc faisons-lui confiance, cherchons le Seigneur, avançons avec le Seigneur, cherchons la relation avec le Père, ne cherchons pas le ministère. Oh frère, c'est quoi mon ministère ? Oh mais quels sont les dons que j'ai reçus ? Vous êtes encore à ce niveau-là ? Hum ? Vous savez, le Père est dans la joie quand il nous donne des choses et que nous les utilisons pour sa gloire. Quand il voit que nous, nous ne les utilisons pas pour nous, mais pour sa gloire, il dit voilà, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Vous voyez ? Avec nos défauts, nos erreurs, nos manquements. On se cache en lui. La force de Moshé, c'était ça. Son visage, littéralement, on a traduit ça comme ça, envoyait des rayons. Littéralement, c'est écrit comme ça en hébreu. Ou encore, son visage avait des cornes, mais en forme de lumière. Ce qui fait que les hébreux ne pouvaient pas le fixer. Et qu'est-ce que Moshé faisait ? Pour ne pas qu'il devienne un dieu, je dirais plutôt un Elohim, Moshé se couvrait la face. Mais il se couvrait avec quoi ? La couverture là. Il est au choix. Il est au choix. Vous voyez ? Il disait ne me regardez pas, mais parce que cette gloire était passagère. Regardez vers le ciel. Qu'est-ce que Moshé a fait ? Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que sa tombe soit visible, connue. Il a lui-même caché. Vous vous en êtes compte ? Bien qu'il a caché le corps de Moshé. Le diable est allé disputer celui-ci avec l'archange Michel. C'est écrit dans Jude, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire de Moshé son corps un lieu de pèlerinage. Une nouvelle religion. On va tourner autour. L'être humain est dangereux. Tu dois savoir qui tu es en face de toi. L'humain est un idolâtre. Donc, il faut le feu l'éviter le plus possible pour aller au ciel. Plus le Seigneur est au oint, plus tu dois éviter les humains pour ne pas devenir leur dieu, plutôt leur Elohim, et passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la vie éternelle. Ah oui ! Vous vous en êtes compte ? Donc, nous, on suit les hommes parce qu'il n'y a pas l'amour et tout ça. Il ne visite pas les gens. Vous n'avez rien compris. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Bah oui ! Pour la déchirer ses vêtements, il a dit non, on est comme vous. Je ne suis pas Zeus. Parce qu'on est... Hermès plutôt. Comme celui qui portait la parole. On dit à Barnabas, celui-ci c'est Zeus. Et le prêtre de Zeus avait son temple à côté. Il y avait un animal qui attendait pour être sacrifié. Il se dit voilà l'occasion. Imaginez maintenant là. Quand ces deux apôtres étaient présentés comme ça comme des dieux grecs, mais ils auraient pu, mes amis, devenir millionnaires. Imaginez. Ah bah tiens, effectivement, bah tiens, Paul et Hermès et l'autre Zeus. Écoutez, amenons-nous des animaux. Vous voyez la richesse ? On peut devenir millionnaire avec l'onction là. Mais après, on rate le ciel. On peut avoir plusieurs femmes avec le succès là. Après, on va aussi... Comme David, comme Salomon, mille femmes à cause de l'onction. La grâce qu'il a reçue. Oui ? Mille femmes. Maintenant, l'élévation là, le Seigneur te la donne. Et Satan dit, bah voilà les femmes, les adoratrices, les idolâtres. Vas-y, va avec. Voilà les gens qui veulent t'acclamer. Comme dans cette église où j'étais invité dans cette assemblée à Bangui. Donc, on arrive. Un jeune homme vient nous chercher, vient me chercher dehors. À peine on arrivait, qu'on le voyait sortir et puis il me dit, je cherche le frère de la peau de Chora. Je lui dis, c'est moi ? Alors, il me dit, ben, suis-moi. Je lui dis, non, 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 je ne vais pas m'en sortir devant. Je n'étais pas encore rentrant dans le bâtiment. Je lui dis, non, il dit, non, non, suis-moi seulement. Je lui dis, le Seigneur m'a dit, je ne vais pas m'en sortir devant. Laisse ma soeur comme tout le monde derrière, au fond, là-bas. Il dit, ok, ok, je suis à ma soeur dehors. Et le bishop, on a chanté, 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 le patron de l'église quand il voyait que son trône était... En plus, il y avait deux trônes carrément devant. Quand il a vu que son trône, celui qui était à côté, était vide, il prend le micro, il dit, bon, je sais que la Protoche-Ré n'aime pas être vue. Bon, c'est quand même sur le protocole, il faut suivre, il faut obéir. Viens t'asseoir devant. Ah, vous imaginez la tête que je faisais. Alors, je suis allé devant, je ne me suis pas assis, je suis resté devant, debout, comme tout le monde est debout. Tata, tata, et puis après, il dit, bon, maintenant, on va l'inviter pour nous donner la parole. Acclamez-le ! Alors, frère, j'ai pris le micro, vous imaginez un peu quand c'est comme ça, ma tête, elle tourne. Si tu ne veux pas avoir affaire à moi, il ne faut pas que tu commences à m'adorer parce que là, on va adorer un autre homme ou une femme ou les choses. Eh, j'ai tout cassé ! J'ai dû commencer d'abord par acclamer le Seigneur. Comment voulez-vous que le Seigneur nous bénisse, nous garde si vous commencez à prendre sa place ? Donnez-moi un verset, on a dit qu'il faut acclamer un homme. Donnez-moi un verset, vous avez dit qu'il faut asseoir les gens devant. Vous ne respectez même pas les gens, quelqu'un ne veut pas être élevé par les hommes, vous voulez élever, voilà pourquoi vous mourrez ? Deuxième ensemble, je suis parti là-bas, il y avait des chaises, un tissu moelleux, et tout ça devant. Et les frères, elles sont des chaises en plastique. On me dit, moi, m'asseoir devant. J'ai pris le micro, c'est pour enseigner, je crois qu'on allait me lapider là-dedans. On a tout renversé. Et la peau de l'assemblée, et le docteur, tout le monde s'est dit, c'est comme ça, c'est la parole. Il y avait un scatologue qui était là. On a tout dénoncé, le scatologue, il a dit, c'est la parole, le lendemain, il n'est pas revenu. Alléluia ! Et il y avait un passé qui est venu, on dénonçait tout ça. Et le passé en plein enseignement, il s'est levé, il est parti, il est dit, c'est trop fort. C'est pas possible. Il a fui. Et ça me dit, mais là, arrête d'aller, va aller dehors. On est pas dehors. Les lieux où l'on abatte les gens, où l'on empêche les gens d'aller au ciel, c'est maintenant les assembler. Je vous dis, si vous voulez aller au ciel, évitez les assemblées. Priez avec deux ou trois frères que vous connaissez, frères et soeurs, qui aiment le Seigneur, simplement. Mais si vous commencez le système organisé, tout ça là, hiérarchisé, avec un pape à la tête, avec tous ces bishops qui mettent leurs photos, leurs machins, tout ça, le séminaire photo avec le sourire. Frères et soeurs, regardez-moi ça. Quelle confusion. On va vous éloigner de la vérité, vous allez mourir. Moi, je ne vous dis pas de quitter là-bas chez vous, parce qu'il n'y a pas chez nous. Allez vers le Seigneur, cherchez premièrement le royaume, c'est ça la parole nous dit. Et ça justice, le royaume du Seigneur, et ça justice. Voilà. Et on ne vient pas au Seigneur, c'est lui qui nous attire. Et une fois qu'il nous a attirés, on n'est pas là pour le mariage. On n'est pas là parce que le Seigneur peut permettre de ce que tu rêves célébrater à vie. Il fait ce qu'il veut. Là, c'est chaud. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. On a oublié ça. On dit, il y a des livres qui sortent. Avec la prière, vous pouvez faire bouger le trône du Seigneur. Vous vous rendez compte ? Toi, un être, on va bouger le trône du Seigneur. Non mais attends, mais quel cul. Ils ont dû touper quand même, les gens. Il faut trembler devant le feu dévorant. Les Hébreux, quand le Seigneur est descendu sur le mont Sinai, ils ont dit, à manger, toi parle avec lui. Mais dis-lui de ne plus nous parler. Qu'il ne nous adresse même pas une parole. De peur que nous nous mourions. Oh non. Un frère et soeur. La dernière fois, quand il est venu chez moi, dans un songe, quand il est venu chez moi, il n'a pas parlé à tourner, tourner dans le salon, avec une boule de feu toute blanche qui est le précédé, quand je me suis réveillé, je lui ai dit, Seigneur, j'ai compris. Je veux vraiment faire ta volonté. Frère, il y a un choix. Ce n'est pas le Jésus qu'on nous montre avec la photo, le Jésus catholique tout avec des longs cheveux et des yeux bleus. Ça, c'est un escroc. Hein ? Ce n'est pas le film de Jésus qu'on nous montre. Tu sais le monsieur qui a joué le personnage de Jésus dans le film de Jésus. C'est un anglais quand on regardait ce film-là. Le monsieur, si vous tapez sur le net, le gars, il écrit des articles et dit aux gens, arrêtez de venir me voir dans la même voie des lettres. Je ne suis pas Jésus. On commence à l'adorer, les gens commencent à l'adorer. Il dit, c'est un païen, il dit, je ne suis pas Jésus, arrêtez. Les idolâtres, frères et sœurs. On m'a envoyé un livre. Tu as vu, non ? Photo de Jésus. Julien, mets-moi le livre qui est sur le bureau, s'il te plaît. Julien, où ? Moba. Vous allez voir ça ? Quelle confusion ! Et la personne qui m'a envoyé, je ne sais même pas si c'est une personne anonyme, elle qui me dit que c'est des révélations, tout ça. Vous voulez que j'avale ça ? Je dénonce ça devant tout le monde. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. Ce n'est pas mon choix. Apocalypse nous dit qu'il a des cheveux blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Il n'est pas blond. Il n'est pas roux. Quelle confusion ! Donc du coup, ce faux Jésus, c'est un escroc-là. Cet escroc-là, du coup, les gens, il n'y a pas la crainte parce qu'ils disent bon, il est comme nous. Le véritable, quand il est descendu, frère, quand il est descendu, Jean était tombé red mort. Vous n'avez pas vu dans Daniel, je vous disais, Daniel la dernière fois, Daniel, quand un ange lui est apparu, Daniel nous dit, il est tombé sur sa tête face contre terre et il s'est endormi profondément. Vous n'avez jamais lu ça ? Et on a traduit ça littéralement, les autres ont mis ça bizarrement, on traduit ça, mais littéralement, c'est comme ça. Il est tombé, il a commencé à dormir profondément. Tellement qu'il tremblait, tellement qu'il était en panique, le gars, il s'est endormi, le prophète. Et l'ange voit le réveiller, réveille-toi quand même, réveille. Il dit, mais mon Seigneur, je suis fatigué, épuisé. Il l'a fortifié. Il dit, là, je suis fortifié, tu peux parler, je peux écouter. Vous vous en êtes compte ? Un ange, c'est le mec qui a parlé avec un humain, l'humain était tellement en tremplot, il s'est endormi. Et quand c'est le maître lui-même maintenant, oh Seigneur, garde-nous. Quand il va descendre pour nous juger, ça va être terrible. Quand tout le temps, il va le voir. Je vous dis, ils vont se cacher comme la parole de Dieu dans l'Esaïe et dans l'Apocalypse comme des souris sous terre. Le Père. Un grand livre, tout ça, un grand livre comme ça, c'est tout blanc. Ah Seigneur, vous avez compris ? On commence par le commencement. Donc, ne cherche pas le Seigneur pour le mariage, pour l'onction, pour le ministère, pour l'argent, pour le succès, pour les missions. Non, d'abord lui. la bonne part que Myriam avait choisie, lui. L'alpha et l'oméga. Le Père. Quelqu'un est venu me voir pour finir, ah tu peux, j'ai fait un son, je tu as construit un grand bâtiment, tout ça là. Tu peux faire une grande église, je lui ai dit, je suis sorti de là et toi tu me reviens dans ça. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole, oui. Merci pour ta parole Seigneur. Au nom de Yeshua. Voilà ce qu'on va envoyer aujourd'hui. vous avez vu ça, il y a plein d'images bizarres là tout ça. Vous pensez que ça c'est Jésus ça ? C'est Yeshua ? Hein ? Mais non. Qui était là pour le prendre en photo ? Regardez-moi ce que se passe là, mes amis. Vous voyez ça ? Voilà, la Sainte Trinité. Quand même, des choses que je dénonce depuis des années. Comment vous pouvez m'envoyer ça vraiment honnêtement ? Le diable est vraiment méchant. Vous avez vu ça ? Quand les gens voient ça là, oh la 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 la, ils disent, là c'est, et la personne dit qu'il y a des anges féminins qu'elle a vus au ciel là-bas. Le Seigneur dit que nous serons comme des anges et qu'on n'aura pas de sexe. Les anges féminins ? Donc ça va être que là, ça va être chaud là au ciel là-bas s'il y a des anges féminins. Vous vous rendez compte de la séduction, ça va nous poursuivre là-bas ou quoi ? Que les femmes séduisent les hommes et que les hommes séduisent les femmes ? On est mal barrés là dans ces cas-là. Mais en tout cas, c'est pas mon ciel. Plein d'images comme ça, je dis, ouf, Seigneur. En tout cas, je prie que le Seigneur se révèle à la personne. Parce qu'honnêtement, il y a un courrier en plus. Voilà, mes amis, ça montre qu'il y a vraiment un problème avec la connaissance du Père. Vous voyez ? Les images comme ça, c'est comme un faux Jésus. et c'est ancré dans la mentalité des chrétiens. Allez leur sortir de ça. C'est tout ça parce que le Père n'est pas connu. Voilà, honnêtement. Vous pensez que ça, c'est Yoshua, ça ? Honnêtement. J'ai vu ça, je dis, waouh. Voilà, c'est... C'est chaud. Mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Lui talent parce qu'il ne me connaît pas, tout simplement. Le maître, lui, il est chaud. Pas moi, tant qu'homme. Là, c'est le Seigneur. Que le Seigneur béni, mes amis, soyez encouragés, fortifiés. On a fini. Que le Seigneur vous garde. Bonne continuation. À bientôt. On a Yoshua.